... Toujours scandaleuse, en tout cas aux yeux de la plupart, oui, certainement. Ma vie a été faite de rencontres et j'ai pris un virage à 180 degrés. Moi, j'étais une enfant très solitaire. Je n'avais pas beaucoup d'amis, finalement, à l'école. J'allais à l'école, j'étais plutôt, au début, une assez bonne élève. Et puis je rentrais, je lisais des livres, je rêvais. Et puis voilà, donc changer, déménager, quitter une école pour une autre, j'en garde pas de souvenirs douloureux. À la maison, c'est très strict, parce que maman a déjà pas mal d'enfants, elle aussi. Même s'ils ne sont pas tous d'elle, elle s'occupe également des enfants de mon père. Donc il faut effectivement une certaine rigueur. Et puis j'ai une maman un peu bigote, on est de famille chrétienne, on fait la prière le soir, on va à la messe le dimanche. Dans la première partie de ma vie, j'avais une relation très fusionnelle à ma mère, qui m'a certainement beaucoup construite à travers son prisme à elle. Je me suis laissée façonner, et c'est très bien d'ailleurs, parce que j'avais une mère très positive, avec beaucoup de bon sens, et tout ce côté bien-vivant, elle me l'a transmis. La relation avec ma grand-mère était primordiale dans mes yeux d'enfant, parce que ma grand-mère, je ne l'ai pas énormément connue. Plus tard, je me suis rendue compte que c'était ce qu'on appelait à l'époque une femme légère, et c'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'elle n'avait pas grand monde autour d'elle. Mais j'ai une image de cette grand-mère justement, qui a fait ce qu'elle voulait de sa vie, qui n'était certes, à mon avis, pas facile, mais je dois tenir un petit peu d'elle dans son esprit de liberté et de frivolité. Mon père fait partie de ces hommes qui étaient certainement d'une très très grande sensibilité. J'ai eu la chance de le comprendre et de le découvrir bien après. C'était un homme d'une grande sensibilité, mais très introverti, et qui pensait qu'il fallait être assez dur avec ses enfants. C'était l'éducation de l'époque. Donc c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup des fusions d'amour entre lui et ses enfants. On s'aime tous, ça c'est sûr. On ne se le montre pas. C'est que ce soit du côté de mon père qui ne montre absolument pas ses sentiments. De toute façon, il est omniprésent, mon père. Il travaille dans le café en bas, qui est juste en bas de l'appartement, et ma mère est dépassée par les gosses. On croit toujours que les femmes qui vont aller dans le porno ou la prostitution ont eu des enfants massacrés. Moi, ce n'est absolument pas mon cas. J'ai une enfance sécurisante. On a manqué de rien. Je crois que c'est plus ma soif d'aventure et ma grande envie de vivre qui m'a entraînée dans la pornographie. Ce n'est absolument pas des graves blessures d'enfance. Maman a, je pense, et quelque part aujourd'hui, elle a bien fait avec du recul, parce qu'on est toutes super bien éduquées. Maintenant, c'était une enfance assez dure parce qu'un manque d'amour, un manque d'affection. Je me suis sentie mal rejetée, pas aimée. Je pensais qu'on ne m'aimait pas. Aujourd'hui, je sais que c'est faux. J'avais une fascination pas pour le porno, parce que je ne suis toujours pas fascinée par les images pornographiques. Ce n'est vraiment pas mon truc. L'image pornographique, non. Mais les travailleuses du sexe m'ont toujours... Déjà ma grand-mère, quand j'ai compris qu'il y avait un truc. Et puis, quand j'allais avec ma sœur, quand on prenait le train de Saint-Quentin, quand on allait à Paris, qu'on prenait le métro, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. On avait 12 ans, 11, 12 ans, on faisait ça toutes seules. On prenait le métro toutes seules. Et quand on est arrivé dans des endroits où les professeurs de l'Opéra de Paris donnaient des cours de danse, mais dans un endroit assez glauque où il y avait de la prostitution de rue, je me souviens que j'avais un regard pas du tout horrifié sur ces femmes qui étaient sur le coin de rue. J'avais un regard de petite fille qui regarde une poupée, en fait. J'adorais les talons aiguilles. J'adorais regarder leur bas couture. J'ai toujours été attirée par la jambe, le bas couture, tout en ne pensant pas une seule seconde que j'allais un jour reproduire un petit peu tout ça. Quand je quitte Lyon et que je quitte mes parents pour monter à Paris, je ne l'aurais jamais fait seule. Et ma sœur, quelque part, a pris le relais de ma mère. C'est-à-dire qu'elle m'a entraînée. Elle avait une certaine emprise sur moi. Mais je m'en voudrais de lui reprocher aujourd'hui parce que sans elle, je n'aurais peut-être pas osé monter à Paris toute seule. Donc quelque part, ce qu'elle m'a poussée à faire, ça a été tout bénef finalement pour la succession de ma vie et de ma carrière. Certaines sont parties de Saint-Quentin, mais ils sont retournés. Moi, j'y suis partie pour ne plus y revenir, certes. Mais c'est mon esprit aussi d'indépendance et de liberté qui a fait ça. On a beau être élevé de la même façon, on est quatre esprits différents et quatre adultes différents. En arrivant à Paris, j'étais pleine d'enthousiasme et d'espoir, mais je n'avais aucune idée de ce que serait ma vie. Franchement, je sais juste que je travaillais quelques mois, je ne sais plus exactement combien de temps, mais dans un magasin de chaussures, je savais juste que ça ne pouvait pas être ma vie. Et je me voilà partie dans une nouvelle vie de vendeuse de fringues, de prêt-à-porter. Alors, je n'aime pas ça du tout. Je le sais. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas faire longtemps. Je ne sais pas ce que je vais faire. En tout cas, ça, c'est vraiment alimentaire. Je vois une annonce, c'était dans François, recherchons mannequins à forte poitrine. Je me dis, ça y est, c'est pour moi. J'arrive, c'était un bureau tout en haut des Champs-Elysées. Et on me montre sur un petit écran des séquences érotiques. Je dis bien érotiques. Et on m'explique, voilà, on a besoin de rajouter des scènes sexuelles. Et comme vous ressemblez assez à la comédienne, on va vous filmer juste, voilà. Et ma première scène pornographique, ce sont en effet des raccords hard pour un film italien dont je n'ai aucun souvenir du titre, évidemment. Voilà. Et ce qui est assez curieux, parce que j'étais quand même encore assez prude et j'avais eu, je crois que je devais avoir eu deux amants, c'est tout. Ce qui est assez curieux, c'est la facilité avec laquelle j'ai dit, ah bah oui, d'accord. Voilà, ça c'est un truc quand même qui est assez surprenant chez moi, cette capacité que je peux avoir à dire ouais, d'accord, pour un truc qui quand même est assez, voilà, c'est peut-être une sorte d'insouciance et de naïveté et de courage complètement. Et donc je suis arrivée sur ce tournage avec mon innocence et ma naïveté et puis j'ai trouvé ça en effet très excitant, très fun. Quand j'ai commencé donc cette première scène pornographique puis après c'est très vite tout s'est enchaîné, c'était quand même curieux parce que le milieu d'où je venais, mais en même temps je sentais que c'était ma voix, j'avais pas de doute. Je sentais que c'était ma voix et finalement quand on regarde mon parcours, c'est assez cohérent. Je vois que quelqu'un me regarde, repasse une deuxième fois, une deuxième journée, deux, trois fois dans la semaine et à un moment donné, passe le pas de porte de la boutique et me demande si je suis danseuse. Il m'a dit ça vous intéresserait de danser un petit peu ou de poser pour des photos ou c'est bien rémunéré. et puis je dis oui. Je cherche même pas à comprendre. Je dis oui, c'est une ouverture, une autre ouverture à quelque chose. Voilà commence un petit peu ce parcours de travailleuse du sexe, tout simplement. En fait, je tombe sur un amateur qui veut faire des photos de jolies femmes en lingerie, etc. A l'époque, il n'y avait pas Internet donc il y avait certainement moins de filles et moins de gens, etc. Donc j'ai commencé par faire des photos amateurs petit à petit du strip-tease. On rencontre des gens du milieu du spectacle. Strip-tease, strip-tease, ça fonctionne très bien. Je suis danseuse à la base. Donc étant souple et dansant bien, je suis vite dans toutes les discothèques de la Côte d'Azur. Je suis également au fur et à mesure sur les soirées du Festival de Cannes, les grosses soirées, à danser en tant que stripeuse. Et je rencontre un jour, par le biais d'une amie, d'une collègue entre guillemets, le milieu pornographique parce qu'il y a des hautes d'or à cette période-là. Donc voilà, je vais dans une soirée où effectivement il n'y a que des gens du milieu pornographique. Je m'y sens bien et évidemment je vais repérer très vite puisqu'il y a des réalisateurs là-bas, ils me tombent tous dessus en me demandant si je suis actrice ou si je veux le devenir. Dans ma tête, ça se bouscule quand même un peu parce que le porno, je ne connais pas trop. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que les gens vont le savoir ? Il fallait aller la chercher aux endroits où il y avait des cassettes porno ou alors il y avait le film Canal+. Je savais que ma famille, mes parents, elles n'avaient pas Canal+. Donc je me suis dit que personne ne le saurait et j'ai décidé de tenter cette expérience. Dans la journée, j'avais au moins déjà dit rendez-vous. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, ça m'a plu. J'ai dit oui et donc j'ai commencé le porno vraiment comme ça. Je pense que la caméra a compté dans mon désir de faire du sexe, oui, mais c'était un support narcissique nécessaire parce que j'avais en effet l'impression de ne pas être très belle et que donc qu'on me filme, ça voulait dire que j'étais finalement pas si mal, pas si mal, voilà. Délivrer de cette vie, justement de l'enfance, de ma jeunesse, de l'Arabie Saoudite, de la boutique, de ces normes qu'on nous impose et qui ne me conviennent absolument pas. Je le sais depuis que je suis enfant, ça se sent, on le sait simplement, on vous pousse vers un chemin donc vous le prenez un petit peu et là, je n'en ai plus rien à faire. Tout en pensant quand même que ça ne se saurait pas. Après mon parcours dans la pornographie, ça va, j'avais compris, je savais que j'étais désirable, que j'étais belle, que tous les hommes avaient envie de moi donc je n'ai plus du tout besoin de ce support narcissique. J'avais réparé, si je puis dire, ma blessure narcissique donc ça a été un laps de temps qui a été nécessaire mais après tout ce que j'ai vécu dans la sexualité, de manière là, en revanche, intime, c'était plus par envie de tout comprendre et de tout connaître. Les hardeurs, les comédiens, sont des professionnels donc eux, je me laisse guider par eux et ils vont me parler à l'oreille en me disant lève un petit peu plus ta cuisse, tout est technique quand même, ce n'est pas une partie de jambes en l'air, tout est technique, donc ils vont me prendre, ils vont me basculer, ils vont me lever la jambe, ils vont, voilà. Donc je tombe sur des professionnels donc je me laisse guider mais je n'y connais rien, moi, il ne se passe pas, c'est un porno traditionnel. Il y avait quand même un peu toujours les mêmes, d'abord parce que ce n'est pas un métier si facile d'être à ardeur, comme je dis toujours, c'est plus facile d'écarter les cuisses que de tendre le bras, mais on était, je ne sais pas, j'avais 5, 6 partenaires très fréquemment les mêmes donc on avait une belle complicité. Pour moi, ça s'est très bien passé parce que ça a été des relations sexuelles. Un des acteurs fétiches de Marc Dorsel exige que ce soit moi qui fasse cette scène-là avec lui et Marc dit de toute façon, c'est toi qui dois aborder. Voilà, prends-la. Et j'ai eu cette chance effectivement de commencer comme ça et que Marc passe à ce moment-là, regarde 5 minutes la scène qui était très très compliquée d'ailleurs, c'est une scène assez difficile et je l'ai vue les yeux écarquillés et quand j'ai terminé cette scène, il est venu me voir en me disant Nomi, vous êtes une révélation. Aussi bien les actrices que les acteurs, on était très libératifs et on ne faisait pas ça pour l'argent, on faisait vraiment ça dans la suite des mouvements hippie et de mai 68. C'était vraiment un pied de nez à une société encore un peu crispée et pas très libérée. Je gagnais de l'argent, je venais gagner en quelques heures ce que je gagnais en un mois dans la boutique où j'étais. Alors, je n'ai pas pris un plaisir physique, je n'ai pas spécialement pris mon pied, mais par contre, j'ai pris mon pied, un pied cérébral dans le sens où j'étais sur un joli trimarron, des beaux garçons, une jolie fille, on s'occupait de moi. J'ai fait ça vraiment dans la joie et la bonne humeur pendant trois ans. Ça a vraiment été, enfin, je veux dire, c'est vraiment trois ans de ma vie avec plein de très bons souvenirs. Alors, il y a bien sûr quelques mauvais souvenirs comme toujours, mais je veux dire, je garde de cette époque plutôt beaucoup de souvenirs agréables. J'étais bien heureuse et en plus, j'avais un homme qui acceptait tout à fait ça. Je ne deviens pas spécialement une icône, je deviens la nouvelle avec laquelle tout le monde veut travailler. Alors, je suis connue et reconnue parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de films mais je n'ai pas été starisée tout de suite dans le sens où je suis restée, je n'ai pas vu arriver Internet, etc. Donc, moi, je n'avais pas fait ça pour devenir une star. Je ne voulais pas spécialement que les gens me voient ou me reconnaissent dans la rue. Très rapidement, effectivement, j'ai eu une petite célébrité. Maintenant, je n'ai jamais été, j'ai toujours été quand même une actrice de second rôle. Donc, c'est pareil, on ne m'a pas mise, je n'étais pas sur toutes les couvertures, je n'étais pas sur tous les affichages mais j'ai été dans tous les films. Je suis tout à fait lucide sur ce que j'ai représenté à cette époque-là, à la fin des années 80 et je suis tout à fait consciente que j'étais une femme libre, libre de son corps et libre de jouir bien avant les années 2000 parce que c'est à partir des années 2000 à peu près qu'on a commencé à réellement parler de la libération sexuelle des femmes. mais je dirais que je n'en étais pas spécialement consciente. ça pose énormément de problèmes la pornographie actuelle dans la sexualité des jeunes. Elle est très formatée, elle considère vraiment la femme comme un objet sexuel. Donc pour les hommes, quand on sait à quel point la sexualité se construit de manière très cognitive, donc quand on regarde beaucoup de films pornos entre 13, 14 ans et 17 ans, puisque 17 ans, c'est l'âge du premier rapport sexuel aujourd'hui, on démarre avec une idée de la sexualité qui n'est pas très dans l'amour, qui est plutôt dans la performance. Moi, j'avais quand même une vie sexuelle super traditionnelle avant, enfin une vie sexuelle de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes, mais je n'ai pas commencé ma sexualité par le porno. Donc j'en ai vu beaucoup quand elle commence jeune se perdre très vite, confondre la sexualité, l'amour, le sexe, c'est compliqué. Et ensuite, j'en ai vu aussi comme elles commençaient leur sexualité avec le porno ou alors très jeunes, leur sexualité, c'est le porno. Tout ce que j'ai vécu dans la sexualité, de manière là, en revanche, intime, c'était plus par par envie de tout comprendre et de tout connaître de la sexualité. Par exemple, j'ai assisté à des soirées SM, ce n'est pas du tout mon fantasme, mais j'ai assisté à des soirées SM pour comprendre. Je me suis initiée, c'est-à-dire j'ai essayé plein de choses tout le temps en me disant « Tiens, ça j'aime, ça j'aime pas, ça j'aime, ça j'aime pas. » Mais j'avais déjà une sexualité. Donc ma sexualité dans l'intimité n'est pas une sexualité pornographique. Ou alors « Si, si je le veux. » On peut comprendre qu'une femme ait envie de s'exhiber devant une caméra ou de se prostituer. Je fais assez le parallèle, même si les actrices de films porno n'aiment pas parce qu'elles considèrent que pour moi c'est un peu la même chose. On va accepter entre guillemets de se faire baiser plus ou moins violemment en fonction de la souffrance qu'il y a en soi. Je n'étais pas une prostituée et puis un jour il y a la proposition indécente. Même la serveuse du bar aurait dit oui. C'est aussi simple que ça. On ne devient pas prostituée. C'est qu'un jour il y a la proposition indécente. On se dit « Flûte alors ? » Ok. Voilà, n'importe qui dit oui. Et puis après ce n'est pas un engrenage. C'est des rencontres qui se font dans des jolis endroits. On gagne de l'argent rapidement. Le porno ne fait pas rentrer dans la prostitution. Mais effectivement on a quand même plus de sollicitations dans ce genre de milieu. Il ne faut pas être honnête. Maintenant toutes ne font pas de l'escorte, ne deviennent pas prostituées. C'est un choix après. Parce que c'est vraiment deux métiers différents. Je parle de métiers parce que ce sont des métiers. Ce sont vraiment deux métiers différents. moi de l'escorte, oui. J'en ai fait. Et ça m'a beaucoup plu. Moi je ne suis par nature jamais pour qu'on censure ou qu'on fasse des lois qui sont punitives, etc. Mais il est certain qu'elles ne font pas ça pour le plaisir. Et donc à partir du moment où on fait un métier dans le sexe et qu'on le fait uniquement pour l'argent pour moi c'est de l'esclavage. j'ai du mal à cautionner. Bon après il faut survivre et pourquoi pas. Je veux dire mais c'est je suis je trouve ça très triste et je trouve ça très triste pour notre société. Si on se prostitue pour un besoin particulier ça doit être pas facile et assez glauque et surtout quand il y a quelqu'un derrière. Maintenant une fille comme moi qui prône sa liberté obligatoirement c'est quelque chose que j'ai choisi que j'ai fait et que je ne regrette absolument pas. Je me suis même demandé si je n'aurais pas dû faire que de l'escorte. C'est pas je me suis dit est-ce que l'actrice est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire que de l'escorte plutôt qu'actrice sauf que je suis enfin voilà j'ai fait de l'escorte parce que j'étais actrice donc quelque part c'est pas si j'ai fait de l'escorte c'est parce que j'ai quand même fait beaucoup de films c'est pas grâce à mon 95 EED. Tant qu'on n'a pas réellement fait un travail sur soi on se défend et donc être ardeuse c'est mieux qu'être prostituée voilà c'est noble quoi mais aujourd'hui aujourd'hui pour moi je pense même que j'aurais travaillé chez Claude peut-être que j'aurais fait je suis très heureuse d'être ce que je suis aujourd'hui donc je regrette rien mais j'aurais peut-être passé à travers les mailles du filet et puis je serais devenue une comédienne très célèbre comme d'autres sont devenues très célèbres alors qu'elles ont commencé chez Claude c'est une manière de se donner le beau rôle ce qui montre bien qu'on n'assume pas aussi bien qu'on croit qu'on l'assume on tournait pas du porno du matin au soir on avait des scènes on avait des scènes de comédie alors c'était pas évidemment du Shakespeare mais on avait vraiment la sensation de pouvoir oui de pouvoir faire passer un message c'était vraiment le début de la libération des femmes en fait à cette époque si vous tourniez une scène il y a tout le monde qui venait vers vous et voulait vous faire travailler tout de suite ça a été un grand engouement j'ai arrêté en 80 et je crois qu'en 80 on commençait seulement à tourner en vidéo donc moi j'ai vraiment connu la période où on tournait encore en 35 mm et donc on faisait des films on avait l'impression de faire quelque chose d'artistique je me suis mise un petit peu en retrait de la starisation mais étant devenue ce qu'on appelle une actrice canal plus je suis passée très très souvent sur canal plus après puis avec 5 filles pendant de longues années les réalisateurs de pratiquement tous mes films sont des réalisateurs de cinéma qui ont je veux dire Bert Tambarret c'est Claude Bernard Robert il a quand même tourné l'affaire Dominique je suis ici avec Gabin Francis Leroy avait fait aussi des films traditionnels Claude Mulot aussi donc c'était des réalisateurs après bien sûr que les conditions de tournage étaient un peu accélérées on tournait les films en 15 jours une semaine enfin ça dépendait des films mais on était on avait vraiment l'impression en plus de faire bouger la société il n'y a qu'à la période des hot d'or qu'on parlait des actrices porno en dehors de cette période parce qu'on volait un peu la vedette au festival de Cannes moi je me souviens par la suite que tout le monde on retrouvait tout le monde à la soirée des hot d'or même les gens connus et reconnus qui n'avaient rien à voir avec ce business voulaient aller dans ces soirées-là et pas dans celles d'à côté quoi internet 3-4 ans après est arrivé et nos tronches et nos fesses et on les a vues partout donc ça a été effectivement assez rapide les films on ne pouvait les voir qu'au cinéma et c'était quand même pas très simple d'abord c'était surtout un public d'hommes et les hommes rentraient dans la salle le plus discrètement possible et se cacher le plus possible 99,9% c'est des gars touchants gentils lourds mais touchants certains d'ailleurs me connaissent depuis mon tout premier film j'ai gardé mes tout premiers fans sont encore là à me suivre sur les réseaux sociaux et on grandit ensemble en fait et sans eux s'ils n'avaient pas été là déjà on n'aurait pas regardé mes films et il n'y aurait pas eu toutes ces queues sur les salons érotiques et je n'aurais peut-être pas eu de prix ou d'award européens comme j'ai aujourd'hui et c'est tout le problème de la pornographie actuelle c'est que les gens vont sur internet regardent trois minutes le temps d'une masturbation et il n'y a plus du tout une montée d'excitation et un imaginaire érotique qui se met en route ce qui fait que ce qui fait que la sexualité devient vite addictive le porno d'aujourd'hui est un peu trop spectaculaire aussi on est toutes un petit peu dans la performance mais c'est pas que le porno c'est tout c'est le monde qui est comme ça et qui devient comme ça c'est tout très vite toujours plus donc le porno suit un peu le mouvement leur dire que le porno c'est pas la réalité on n'arrête pas de leur dire simplement ils ne vous écoutent pas ils sont jeunes ce qu'il y a d'intéressant à comprendre entre la pornographie ou qu'on allait voir au cinéma et la pornographie qu'on regarde sur internet c'est que la pornographie qu'on allait voir au cinéma il y avait une excitation qui montait un imaginaire qui fonctionnait mais c'était presque une transgression d'aller jusqu'à jusqu'à se masturber le porno c'est toujours interdit au moins de 18 ans maintenant s'ils ont à 15 ou 16 ans un ordinateur dans la chambre c'est quand même pas mon problème la responsabilité on a commencé à le faire il y a déjà de nombreuses années en mettant des préservatifs dans les films alors montrant qu'il fallait se protéger maintenant on ne peut pas leur dire oui alors il faut que tu fasses très attention quand tu pénètres la fille pour une sodomie ce ne serait pas abandon du tout on n'est pas là pour faire du médical non plus je l'ai fait de mon plein gré mais je l'ai payé cher oui je l'ai payé cher parce qu'il a fallu il a fallu supporter les jugements oui oui bien sûr bien sûr je l'ai payé cher j'ai quand même vécu des affronts difficiles vous savez quand vous êtes dans une soirée où il y a des gens connus et puis que vous tendez la main à quelqu'un qui vous refuse de vous serrer la main devant tout le monde il faut quand même être assez solide pour continuer et accepter de revendiquer cette liberté de femme qui ne renie rien et qui ne regrette rien parce qu'en fait le problème je pense c'est que pour beaucoup de gens il aurait fallu à un moment donné que je fasse mon mea culpa genre oui mais c'est la faute de ma soeur ou c'est la faute d'un mec non non je l'ai fait librement librement et je l'assume et je vous emmerde et c'est ça qu'on ne supporte pas en fait et les hommes qui ont beaucoup d'aventures sont des hommes puissants les femmes qui ont beaucoup d'aventures c'est quand même encore des salopes mes parents l'ont su très vite déjà j'ai pas besoin de leur dire un jour je vais chez eux je sais qu'ils savent mais on n'en parle pas mais à un moment donné je suis dans la salle de bain je me brosse les cheveux et mon père entre sans frapper parce qu'il n'y avait pas de tabou chez nous on pouvait être dans la salle de bain avec aucun souci même si une de ses filles était dedans c'est chez lui donc il entre et il me tape sur l'épaule et il me dit alors il paraît que tu fais du cinéma et donc c'est un peu le patriarche quand même mon papa c'est un ours on parle difficilement et là il me tombe dessus comme ça et je lui réponds oui papa en baissant un peu les yeux comme une petite fille on reste une petite fille devant ses parents même si on est adulte et il m'a regardé droit dans les yeux il m'a levé la tête il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit je te demande juste une chose fais attention à ta santé voilà on n'en a plus jamais reparlé c'est rester le père qu'il était et rien n'a changé ma maman elle a eu un peu plus peur elle m'a interpellée en me disant tes soeurs m'ont dit que tu faisais des films porno mais pourquoi tu fais ça tu vas tomber dans la drogue la prostitution le truc super glauque et complètement normal à l'époque en plus les films porno on allait les voir dans les sexes shop donc pour une maman c'est le truc horrible et je lui ai dit mais maman ne t'inquiète pas tu me connais tu sais très bien si je fais les choses je vais les faire correctement non seulement je ne vais pas changer et tu m'as surtout toujours dit que tu n'avais qu'une envie c'est que tes enfants soient heureux et elle m'a dit tu es heureuse pourquoi tu es heureuse en faisant ça je lui ai dit ben oui maman et elle m'a dit ok et on n'en a plus jamais reparlé et elle est restée la maman d'une adulte donc elle était un peu moins rigide quand même à l'époque elle s'était un peu calmée donc voilà j'ai gardé mes parents et je suis restée là même enfant pour eux quand j'allais chez eux il n'y avait aucune différence ils ne me regardaient pas différemment il n'y avait pas de messe basse pas du tout voilà ça a été ça rentrait comme ça normalement c'est presque à croire que ça ne les a pas étonnés oui je l'ai arrêté en 80 et Canal+, c'est 85 donc moi j'ai arrêté vraiment au moment où Marc Dorcel commence j'ai vraiment arrêté au moment où la vidéo commence alors la vidéo au début ça va et puis très vite la vidéo a permis de tourner des films encore plus rapidement qui coûtent encore moins cher de toute façon ce qui a tué l'art pornographique c'est la loi X avec une taxe de 33% ça devient difficile d'être rentable et ensuite ça a été la mort de la possibilité d'avoir de la publicité sur un film à partir du moment où il ne peut plus y avoir d'affiches à quoi ça sert de faire un film de qualité plus cher dans ma tête il y a eu une espèce de la boucle est bouclée je boucle une boucle maintenant je ne l'ai jamais dit j'arrête le porno c'est le porno qui arrête avec moi petit à petit moins d'appels moins de moins 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 et plus le plus difficile pour moi c'est quand j'arrête en 80 et cette traversée du désert qui finalement n'a pas duré si longtemps que ça mais qui a duré 4 ans mais 4 ans quand on ne sait pas trop ce qu'on va devenir c'est bon audio jungle audio jungle moi je suis heureuse aujourd'hui d'être à la radio parce que mon physique n'a plus l'importance que ça a et ça c'est quand même aussi très sécurisant pour une femme parce qu'on sait très bien que nous les femmes on est quand même encore très jugés sur son physique moi ce que je voulais faire après je ne savais même pas qu'il pouvait y avoir un après j'étais persuadée pour moi dans ma tête c'est allez tu continues parce que qu'est-ce que tu vas faire de toute façon il faut continuer à payer ton loyer etc puis après les rencontres font que c'est pareil c'est toujours la même chose ma vie a été faite de rencontres et j'ai pris un virage à 180 degrés quand quelqu'un m'a proposé de gérer ses biens immobiliers je trouve intéressant de passer d'abord pour une blonde un peu pétasse fille facile et qui peut-être un peu esservelée et être aujourd'hui reconnue comme quelqu'un d'intelligent je trouve que c'est un beau pied de nez finalement à la jeune fille timide et complexée que j'étais je trouve que je suis assez fière de mon parcours petite fille mon plan de carrière c'était devenir danseuse pas propre de danse ni quoi que ce soit danser 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 sur du béjar danser danser quand on est petite fille c'est l'opéra de Paris j'ai toujours été attirée par les tutus le satin les pointes les princesses en fait tout simplement c'est ça c'est le ballet c'est un peu les princesses donc j'étais une vraie petite fille et ben quelque part les paillettes et la vie de princesse je l'ai eue d'une autre façon mais je l'ai eue la femme de ma vie ça restera étrangement non c'est normal ma mère je l'aime c'est la femme que j'aime le plus au monde en fait après vous ? ah non non avant moi alors le nom du mal de ma vie c'est Harry un poilu que j'aime beaucoup ce qu'il faut saisir pour comprendre pourquoi je m'en suis si bien sortie pourquoi j'ai réussi c'est que quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit je reste je reste toujours dans ma dans mon chemin de vie qui est finalement plus proche de la nature et de la spiritualité que de que des médias que de la notoriété que de je sais que je suis quelqu'un de très très connu j'ai pas mais je m'en fous enfin je veux dire c'est pas ça qui fait ma vie quoi ça fait ma vie parce que ça me permet de bien gagner ma vie et d'être libre mais je je recherche pas je recherche pas tous les enfin tous les jours je refuse des choses qui ne m'intéressent pas parce que j'ai pas besoin de passer à la télé je m'en fous comme je dis souvent en plaisantant je suis tombée dans le sexe quand j'étais petite et il n'y avait aucune raison que j'en sorte que les filles des nouvelles générations avec internet n'ont plus besoin d'être guidées mais à l'époque c'est une espèce d'école du porno je avoue elle n'en a plus besoin de ça parce que tout est une boîte là-bas c'est une idée qui a l'air c'est un peu c'est un peu ce qui a l'air c'est un peu